c'est la petite bouche aujourd'hui je vais vous présenter l'application cidia qui va vous permettre de gérer la musique de votre ipod la même façon qu'avec un l'ipod classique je vais vous montrer ça donc voilà l'application elle s'appelle e-classique donc voilà son icône e-classique donc elle est payante sur cidia bon après vous pouvez l'avoir sur certaines sources gratuitement donc je vais vous montrer rapidement comment vous la procurer on va laisser cidia chargé j'ai pas internet là mais bon c'est pas important pour la vidéo j'ai déjà installé donc je vais juste taper voilà double dans l'onglet recherche et là vous tapez e-classique donc attendez voilà e-classique comme ceci alors vous voyez la source officielle de BigBus elle apparaît en bleu donc c'est à dire qu'elle est payante au dessus voilà j'ai une source gratuite donc là soit vous la payez soit vous la débrouillez pour l'avoir gratuitement alors une fois que c'est fait vous quittez cidia et voilà vous avez e-classique installé voilà l'application donc on va maintenant voir ce que ça donne alors on va rentrer dedans et voilà donc vous voyez que c'est la même interface qu'un ipod classique donc pour vous le prouver on va mettre je sais pas ce que c'est on va faire jouer ça c'est en fait ce sont toutes les musiques de votre ipod bien sûr qui sont dedans donc vous voyez l'interface un peu il y a l'heure c'est l'heure réelle votre batterie réelle là on a la musique et en fait vous allez pouvoir augmenter le volume comme sur un ipod classique comme sur un ipod classique comme sur un ipod classique vous allez pouvoir c'est compliqué vous déplacer dans la musique comme ceci là vous déplacer dans la musique le bouton play il est ici donc on va essayer tout de suite vous voyez ça marche on va essayer de laisser le volume oui ça marche voilà donc là c'est facile vous pouvez gérer vous voyez qu'ici il y a le petit bouton menu ici et si vous cliquez dessus c'est toujours pareil dans la même interface menu voilà vous avez ce qui est en train de se jouer maintenant la playlist et tout si vous avez un iphone vous pouvez même activer le la vibration donc pour faire ceci en fait vous allez dans setting et là il y a quelques réglages que vous pouvez faire setting et là vous allez appuyer ici vous tombez là dessus alors là c'est les réglages de l'application vous pouvez sélectionner un thème dans les thèmes là donc là vous en avez deux donc vous avez le défaut le blanc et vous avez aussi le noir donc si on met le noir je vais vous montrer ce que ça fait appuyer settings on retourne 2 et voilà vous voyez c'est un épaule noir donc voilà je vais le remettre en blanc hop donc vous pouvez voilà il y a quelques réglages vous pouvez activer la vibration sur vos iphone ici bon d'ailleurs je vais la désactiver puisque je ne mets pas euh voilà donc j'ai une application assez sympa hein qui limite vraiment bien voilà l'ipode classique hop voilà c'est pour un bon c'est pas toujours très utile mais voilà donc voilà vraiment vous savez comment faire passer votre ipod touch pour un ipod classique grâce à l'application i-classique disponible sur Cydia merci d'avoir regardé la vidéo et puis à plus merci 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 merci